Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la négociation immobilière dans laquelle notamment je vais te donner pas mal de petites méthodes de négociation et aussi dans laquelle je vais te parler d'un bien que je viens d'acquérir et je vais pouvoir t'illustrer ces méthodes de négociation par un cas concret qui est en fait un achat que je viens de réaliser. Je t'en ai parlé déjà dans la précédente vidéo mais je vais t'en parler un peu plus au niveau notamment du prix que j'ai pu payer le bien et comment j'ai pu amener cette négociation et dans une prochaine vidéo je t'emmènerai le visiter en fait de toute façon autour de ce bien je vais tout te présenter. Je vais te présenter à la fois le bien en lui-même, combien je l'ai payé dans cette vidéo, les travaux qui vont être réalisés et puis tu verras tout jusqu'à la mise en location. D'ailleurs si ça t'intéresse d'avoir vraiment les éléments chiffrés complètement détaillés notamment les éléments du notaire, les éléments de la banque donc si ça t'intéresse de les avoir, je vais te mettre un petit lien dans la vidéo, je te mettrai ça là ou là un lien sur lequel tu pourras t'inscrire pour pouvoir recevoir en fait en priorité cette vidéo et pour pouvoir avoir l'accès à cette vidéo parce que cette vidéo je vais la réserver juste aux premiers qui m'auront suivi en fait sur cette série de vidéos puisque par la suite je l'intégrerai en fait une formation complète là que je prépare sur l'immobilier et notamment comme ce sera intégré à cela, en fait toi si tu t'es inscrit dès maintenant tu auras la possibilité d'avoir vraiment l'avant-première sur la vidéo chiffrée complète donc je te dis, je dis tout là-dedans, le prix que j'ai payé au niveau des artisans, quelles négociations j'ai fait, etc. Cette vidéo elle est en préparation mais au moins si tu t'es inscrit, tu seras sur la liste qui permettra en fait de pouvoir la recevoir gratuitement directement dès qu'elle sera publiée, tu auras un lien sur ta boîte mail. Voilà, bref, on va parler aujourd'hui de négociations immobilières. Alors la négociation immobilière, je vais dire que ça va même s'appliquer, tu vois ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, à la négociation en général. Et il va y avoir un principe fondateur de ça, c'est vraiment qu'il faut que tu retiennes et que tu te rendes dans le cerveau, c'est que dans la vie si tu ne demandes pas, tu n'as pas. C'est-à-dire que si tu ne demandes pas une ristourne, tu n'en auras jamais. Et il faut que tu te fasses un principe, c'est un très très bon entraînement si tu n'es pas encore tout à fait sur le point d'acheter de l'immobilier, mais que tout du moins tu commences à t'intéresser. C'est dans tout ce que tu vas faire dans ton quotidien, c'est déjà dès maintenant de commencer en fait à demander des ristournes sur ce que tu fais. Je vais te prendre un exemple simple. Par exemple, moi je sais que j'avais des pneus à faire sur ma voiture, j'ai demandé de ristournes, tu vois ça a pris 5 secondes et j'ai obtenu 25 euros. Ce n'est rien du tout 25 euros, mais en fait quand tu multiplies tout ça, du début jusqu'à la fin de l'année, et finalement ça représente quand même un certain nombre d'argent. Et c'est vrai que gagner, alors avec des pneus tu vas gagner peut-être 20 euros en une minute, mais avec de la négociation immobilière quand tu es bien rodé, après tu peux gagner 20, 30 000 euros en 5 ou 10 minutes, ce qui est énorme en fait quand tu peux avoir ce genre de ristournes. Donc pour ça par contre c'est vrai que c'est bien si tu t'es entraîné un petit peu et puis tout ce que tu ne vas pas avoir dépensé dans d'autres choses, c'est de l'argent qui va te rester, c'est de l'argent qui te permettra de pouvoir plus facilement faire fructifier. Donc ça c'est le premier point, comme je te dis tu dois toujours demander sinon tu n'obtiens pas. Le deuxième point qui est vraiment important à prendre en compte, c'est l'image que tu vas renvoyer. C'est-à-dire que l'image que tu renvoies elle est toujours très importante, notamment la première impression fait beaucoup. Donc pour ça tu vois il va falloir que tu travailles un tout petit peu sur ton habillement. Alors je ne te dis pas qu'il faut que tu te ressapes complet, que tu ailles acheter des fringues etc. Ce n'est pas du tout l'idée, mais par contre si tu es plutôt sportswear, ce jour-là mets plutôt un petit pull. Il faut que tu aies quand même un certain crédit vis-à-vis des gens que tu vas avoir en face de toi et notamment si tu te dis investisseur immobilier, il faut quand même que tu aies un petit crédit vis-à-vis de ça, surtout si tu n'as pas toutes les billes et si c'est ton premier investissement, que tu n'as pas une grosse expérience autour, il va falloir un petit peu jouer un rôle et jouer ce rôle ça passe déjà par des fringues qui vont être crédibles. Ensuite la deuxième chose, alors il faut que tu te sentes à l'aise quand même dans ces fringues, ce n'est pas la peine de porter un costard si tu n'en mets jamais, ce n'est pas le but non plus, mais il faut que tu aies une certaine crédibilité. Donc ça c'est le premier point. Ensuite cette crédibilité, il va falloir que tu l'aies aussi dans tes paroles et au niveau de tes paroles, ce qui est important surtout si c'est ton premier achat, ça va être de ne pas hésiter en fait à employer un vrai langage d'investisseur, c'est-à-dire de parler à la fois de rentabilité, de parler de travaux, de parler de coûts, de bien montrer en fait que, je t'en avais parlé ça d'ailleurs dans une vidéo, que ce n'est pas le coup de cœur, donc je t'en avais parlé qu'il fallait, voilà que le coup de cœur, il fallait surtout le mettre de côté doublement si tu faisais de l'investissement, mais que ce n'est vraiment pas le coup de cœur qui générera en fait un achat chez toi, mais que ce sera vraiment et uniquement le côté rentabilité. Alors il ne faut pas en devenir lourd, mais c'est important de bien poser les choses, que tu dises bien comment ça se passe et ça va te permettre de te crédibiliser. Au-delà de ça, si on te pose un peu des questions, n'hésite pas à dire que tu as deux ou trois appartements, que tu n'as pas forcément, ce n'est pas un gros souci en soi, ça te permettra aussi de pouvoir te crédibiliser. Après, si tu le dis ouvertement, et ça je le comprends tout à fait, parce que moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire la vérité plutôt qu'à raconter des bêtises, mais si tu dis la vérité, eh bien montre bien que tu as bien, comment dire, que tu as bien étudié ton sujet. Alors ça, c'est la deuxième chose, c'est d'avoir l'air crédible. Ça c'est vraiment important. Ensuite, le troisième point sur lequel il va falloir travailler, c'est vraiment la négociation en elle-même. Alors pour ça, je vais te donner un petit exemple. Donc l'exemple de mon appartement, tu vois que j'ai négocié il y a peu, sur lequel je vais te faire cette série. Cet appartement, il a été à vendre au départ à 89 000 euros. Donc pour réaliser une bonne négo, il faut que tu aies une vraie veille sur ton marché. C'est-à-dire que moi, je regarde vraiment tout le temps ce qui se passe sur le marché sur lequel j'ai tendance à investir. Alors c'est vrai que certaines personnes te diront qu'il est bien de pouvoir regarder l'ensemble des marchés, qu'on peut acheter un bien très loin, etc. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à acheter plutôt à côté de chez moi parce que du coup, je maîtrise le marché et je sais tout de suite si je peux faire, si je ne peux pas faire, combien il faut que je propose. Et c'est ma stratégie. Et notamment quand je mets en location par la suite ou quand je gère des travaux, je préfère les gérer à côté de chez moi. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de faire 200 bornes parce que j'ai fait un meilleur investissement. Alors je te parle de ça aujourd'hui. Je changerai peut-être de stratégie par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, moi c'est vrai que j'apprécie d'avoir les biens à côté de chez moi. En plus, tu sais que moi, le but ce n'est pas forcément d'y passer des jours et des jours à travailler sur l'immobilier. Donc doublement, si je n'ai pas trop de kilomètres à faire, si je peux me débrouiller pour être rapidement sur place, ça m'arrange. Donc comme je te dis, ce qu'il faut impérativement, c'est que tu connaisses ton marché. Donc pour connaître ton marché, il faut que tu ailles régulièrement sur le bon coin, que tu regardes les prix d'achat, les prix auxquels sont proposés les biens, par rapport à la surface que tu aimes bien. Ça, je t'avais expliqué un petit peu comment fixer le prix de tes loyers. C'est pareil, donc même principe, tu taques les prix d'achat, tu vérifies en fait que le montant, les montants évoluent dans un sens ou dans un autre. Bref, et au fur et à mesure, tu vas te constituer et les biens, tu vas les revoir plusieurs fois parce qu'il y en a qui traînent longtemps. Donc je vais te donner un cas concret. Le cas concret, ça va être un appartement que je viens d'acheter, comme je t'expliquais un petit peu en début de vidéo et dans une autre vidéo auparavant. Donc ce bien que je viens d'acheter, au départ, il était donc à 89 000 euros. Je l'ai vu passer plusieurs fois à 89 000 euros. Il s'est passé, je pense à peu près six mois parce que je ne note pas les dates exactes. Ce serait peut-être même très bien si tu as vraiment envie d'avoir la connaissance parfaite de ton marché, de noter les biens. Sauf qu'il y en a trop qui sortent et moi je trouve ça trop rébarbatif. Donc c'est plutôt une veille au niveau mental de me souvenir de ce qui est sorti, pas sorti, etc. Et le bien, en fait, si tu veux, il a été baissé au bout d'à peu près six mois à 80 000 euros. Ils l'ont baissé de près de 9 000 euros. Ils lui ont mis quand même déjà un taquet qui était à ses conséquences. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce bien. Ça commence à bouger vers le bas. On va voir ce que ça peut donner. Je suis allé voir le bien. J'en ai fait le tour et il avait un gros souci, en fait, de ce bien, c'est qu'il avait un gros dégât des eaux. Donc, il fallait quand même provisionner quelque chose de conséquent et surtout, il y avait une incertitude par rapport à ce dégât des eaux de savoir si le problème était réglé, pas réglé, etc. Donc, dans la tête des gens, ça faisait très peur. Alors là, l'agent immobilier a très bien fait son travail puisqu'il m'a expliqué, il m'a fourni les papiers. C'était un chêneau, en fait, sur le toit qui avait fui et qui avait fait que l'appartement avait été en partie inondé. Et donc, si tu veux, ça, quand il y a ce genre de situation, c'est surtout poser les choses, comprendre pourquoi et trouver la solution qui va en face. Je dis souvent que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est effectivement ce qu'il y avait là-dessus. Donc, bref, j'ai pris bien le problème en compte et j'ai fait une proposition par rapport à ça. Sauf que j'ai fait une proposition qui était bien dans de ça puisque de 80 000 euros, moi, j'ai proposé 55 000 euros. Ça a été refusé, en fait, par le vendeur et puis, je suis passé à autre chose. Donc, j'ai continué à avancer dans mes recherches. Donc ensuite, un mois après, c'est l'agent immobilier qui m'a rappelé, qui m'a demandé à me revoir et qui m'a dit voilà, on est en phase, le vendeur a besoin de vendre. On va pouvoir négocier un petit peu plus fort que ce qu'il y avait. La première fois, vous aviez été complètement refusé mais là, il y a peut-être possibilité. Il m'a demandé de revoir mon prix parce qu'à 55 000, c'était vraiment trop bas et comme l'appartement m'intéressait et que surtout, en fait, j'avais une rentabilité qui était bonne jusqu'à le payer en gros avec les travaux que je prévoyais derrière 65 000 euros, j'ai fait une contre-proposition et là, j'ai fait donc une deuxième proposition à 60 000 euros. Mais ce que j'ai proposé dans ces 60 000 euros, c'est qu'une partie des travaux soit fait par le vendeur. Alors, ça, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est une négociation en deux volets. C'est très important de faire une négociation des fois en deux volets quand il y a des choses comme ça parce que je me suis dit en fait, le vendeur, si c'est un problème de chez nous, le vendeur, il est assuré. Et donc, le vendeur, il a pu faire intervenir son assurance pour pouvoir faire une partie des travaux. Et donc, il y a eu un mur de refait entièrement, il y a eu du coup l'appartement qui a été entièrement asséché sous les frais en fait, des frais qui ont été réalisés par l'assurance. Donc, lui, ça ne lui a rien coûté et ça a permis, si tu veux, de pouvoir déjà ramener un petit peu plus le prix de ma rentabilité au prix que je souhaitais parce qu'il y avait quand même près de 5 000 euros de travaux pour régler ce problème de dégâts des eaux. Et en réalité, on a réussi à s'entendre sur un prix à 63 500 euros. Donc, si tu veux, ça représente en gros 30 % de remise que j'ai pu obtenir entre le prix de départ et en plus, j'ai pu avoir des travaux de réalisé. Donc en fait, si tu rajoutes les travaux à ça, je te ferai le calcul, je te mettrai ici ce que ça représente comme pourcentage de ristour entre les travaux réalisés et le montant qui a été payé. Mais je pense que c'est vraiment, voilà, on doit être à 35 % ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est vraiment conséquent. Surtout, ce que ça m'a permis, c'est d'avoir une grosse rentabilité sur ce bien. Alors moi, tu me connais, je vais le mettre plutôt en location en courte durée pour optimiser au maximum. Mais ce bien, il peut tout à fait être mis devant en location meublée classique. Il générera du cash-low. Pour connaître l'ensemble de ces problématiques, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup questionné l'agent immobilier et c'est lui en fait qui m'a donné toutes les clés. Et donc pour ça, en fait, il va falloir que tu fasses attention. Quand tu fais une négociation, il faut que tu attires la sympathie de la personne qui est en face parce qu'avant tout, une négociation, c'est une relation humaine. Et une relation humaine, ça se gère essentiellement par des sentiments humains. Et donc pour ça, il faut que la personne t'aime bien. Mais ce qu'il va falloir, ce n'est pas lui relâcher trop non plus sur toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit toi le patron dans cette négociation. Et pour que ce soit toi le patron, il faut que ce soit toi qui poses des questions et il faut que ce soit l'autre qui parle. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire parler plus l'autre que toi. Donc comment on fait ça ? On fait ça sous forme de questions ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne pose surtout pas des questions qui se répondent par oui ou par non. On pose des questions qui vont faire que les gens vont être obligés d'argumenter. Par exemple, je fais un exemple, pourquoi ce bien est en vente ? Pourquoi ce bien est en vente ? On va te donner une réponse qui va être large. La personne va avoir besoin de parler. Doublement, si c'est quelqu'un qui est un peu commercial en face de toi, il va se mettre à argumenter. Et il faut faire parler les gens pour obtenir les bonnes informations. Si tu veux, je te ferai un focus complet sur vraiment les questions qu'il faut poser pour être sûr de poser les bonnes questions sur un achat immobilier. Ça, c'est essentiel parce que finalement, tu ne vas pas le visiter dix fois ton bien. Tu ne vas avoir qu'une seule chance. Moi, je dis souvent qu'on n'a qu'une seule chance pour faire une bonne affaire ou pas parce que c'est au moment de ta première visite que tu vas pouvoir poser l'ensemble des questions qu'il faut pour ta négo. Donc ça, c'est essentiel. Les questions ouvertes, retire les biens. Entraîne-toi même dans ta vie de tous les jours. Tu vas voir, le fait de poser des questions ouvertes aux gens, ça permet de savoir beaucoup de choses. Alors que quand tu poses des questions fermées, ça permet en fait tout simplement d'avoir des réponses par oui ou par non. Donc, ce n'est pas forcément constructif. Il faut aussi, c'est que tu parles moins que la personne que tu as en face de toi. Et ça, de toute façon, c'est vrai. C'est-à-dire que pour toi, ton but dans une négo, c'est d'obtenir des infos. Donc, pour obtenir des infos, c'est simple. Il faut que la personne en face de toi parle plus que toi. Ensuite, pour aller jusqu'au bout de cette négociation et que tu aies bien tous les éléments en compte, une fois que tu vas avoir en fait, tu vois dans l'exemple que je t'ai donné avant, je t'ai indiqué un petit peu, j'avais donné un prix, etc. Je te l'ai fait à la va-vite. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment que tu anticipes ton prix. C'est-à-dire que le prix que tu vas donner pour pouvoir donner un prix très bas et oser le faire, ce qu'il va falloir, c'est que tu argumentes ton prix. C'est-à-dire que ton prix, tu ne vas pas rappeler l'agent immobilier et lui dire « Écoute, moi, c'est 65. » Tu vois, on ne fait pas ça. Ce qu'il faut, si tu veux faire une bonne négo, tu revois le, pour moi, l'agent immobilier, tu lui demandes à revisiter le bien. Tu revisites le bien, tu fais le tour, tu lui reposes des questions. Tu ne fais pas forcément la personne trop intéressée, mais tout du moins, la personne, s'il y a des points négatifs, tu n'hésites pas à les reposer en question pour bien amener ces points négatifs dans ta négo. Et donc, une fois que tu vas avoir revisité, tu vas arriver en fin de visite, et bien là, j'ai voulu revoir le bien, je me posais quelques questions. Ces questions, j'ai mes réponses. On ne va pas perdre 107 ans, mais je suis prêt à faire une proposition. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr que le prix, il va vraiment convenir parce que le prix auquel est à vendre le bien aujourd'hui ne va pas du tout. Et là, tu peux stopper, en fait, laisser l'agent immobilier répondre et tu verras que l'agent immobilier, tu vas déjà susciter chez lui, en fait, une certaine curiosité, c'est-à-dire qu'il a envie de connaître ce prix auquel tu vas proposer le bien. Donc du coup, toi, en fait, ton prix, tu ne vas à nouveau pas l'annoncer, c'est-à-dire que tu vas annoncer ce que tu souhaites faire dans le bien, les travaux, ce qui te semble négatif dans ce bien pour le louer. Enfin bref, tu vas argumenter ton prix et tu vas bien expliquer pourquoi. Tu peux même parler de rentabilité, tout simplement, de dire, voilà, moi, j'ai tant de charges autour, je fais un crédit total à la banque, voilà pourquoi moi, je propose ce prix-là aujourd'hui. Et ensuite, tu vas terminer par ton prix. Et une fois que tu as annoncé ton prix, tu t'arrêtes, tu laisses la personne qui en fasse parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je reviens, je machin, je truc, d'accord ? La personne, elle va revenir vers toi, elle va t'expliquer, parce que de toute façon, dans ce genre immobilier, que tu proposes un prix qui est déconnant ou que tu proposes un prix qui est proche de la vérité, de toute manière, il essaiera toujours de te faire remonter. C'est leur philosophie, c'est leur façon de travailler et ils ont tout à fait raison parce que leur but, c'est d'avoir un maximum de coms dessus. Ils sont là pour défendre leur bout de gras, le vendeur est là pour défendre son bout de gras et toi en tant qu'acheteur, tu es là pour défendre ton bout de gras. Donc, c'est normal. Ensuite, si tu veux, ce qu'il faut, c'est rester sur ce prix et t'arranger en fait pour que l'agent immobilier aille remettre ta proposition quoi qu'il arrive. Pour ça, moi je sais que j'ai eu plusieurs fois des agents immobiliers qui m'ont dit non, mais moi je ne propose pas ça, ce n'est pas dans mon éthique. Et là, il ne faut pas que tu hésites à leur rentrer un petit peu dedans. Ce n'est pas méchant du tout, mais quand même à leur faire bien comprendre que c'est toi qui paye leur commission et que ce n'est pas le vendeur et que toi, si tu as estimé ce prix-là, qu'ils t'expliquent pourquoi ce prix est déconnant. Parce qu'il y a sûrement des arguments pour te dire ça, mais ces arguments, tu vas les démonter. Et ensuite, si vraiment ils vont loin, c'est-à-dire qu'ils ne veulent vraiment pas proposer, tu peux leur dire écoutez, si vous n'osez pas parce que ça, ça va un petit peu je vais dire attiser leur alter ego, si vous n'osez pas faire votre boulot à proposer un tarif, écoutez, moi je peux peut-être le faire en direct, donnez-moi le nom de la personne et puis moi je vais aller voir la personne en direct et moi je vais oser lui proposer, on va en discuter gentiment. Voilà, ce qu'il faut de toute façon quand tu proposes ton prix, comme je te dis, l'argumenter, ça va te permettre aussi à l'agent immobilier de lui donner des arguments pour aller dans le bon sens de ton tarif et ça va aussi permettre en fait d'amener et que ton prix ne soit pas déconnant. Et je vais te dire, je ne me suis jamais fait envoyer promener sur une proposition, alors pourtant j'ai fait des propositions des fois même à 50% en dessous du prix. Je ne me suis jamais fait envoyer promener parce que j'ai toujours bien amené ce prix et de toute façon même si tu devais te faire envoyer promener, tu n'es pas là pour te faire des amis, tu t'en fiches un petit peu. Alors vis-à-vis des gens immobiliers, il faut rester quand même bien parce que ça fait partie de ton réseau, ça fait partie des gens avec qui il faut que tu sois bien mais voilà, il ne faut pas que tu hésites à le faire de cette manière-là. Alors, je t'ai fait une vidéo aujourd'hui qui était un petit peu longue mais je pense que la négociation méritait en fait cette phase un petit peu longue. Il y a encore beaucoup de choses à dire autour de la négociation mais je pense que je t'ai fait un focus quand même assez complet sur le sujet. Ça te permettra déjà d'avoir des bases pour pouvoir négocier. Je te rappelle que quand tu fais une première affaire, n'hésite pas à négocier fort parce qu'il faut vraiment que ta première affaire soit détonnante pour être vraiment crédible au niveau de la banque. Donc, si tu as aimé cette vidéo et puis que tu as envie de la partager, n'hésite pas à le faire. Mets-moi un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, il suffit de cliquer en dessous. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense dès demain. A plus, salut !